bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Niance Rebonne c'est la partie numéro 3 de ce témoignage puissant c'est extraordinaire la partie numéro 4 va apparaître sur le code sur Niance Rebonne juste en dessous Niance Rebonne ici vous serez à cliquer là-dessus pour moi, abonnez-vous pour activer la cloche pour ne pas manquer cette vidéo et ici dans la partie numéro 3 nous allons découvrir des choses hors du commun mes frères et sœurs vous serez même étonné, même surpris de voir tout ce que nous allons découvrir ici franchement ça va être chaud c'est en bas le palais de Tchut Pisa écoutons-le avant de témoigner comment je suis venu à Jésus je veux relater dans quelles circonstances je me suis retrouvé dans le sejour de mort un jour je voulais sacrifier une personne par le sida mystique il faut savoir qu'il y a également un sida mystique c'est comme ça que je suis entré dans l'héloge et je me suis tenu devant le miroir magique je me suis mis à invoquer l'esprit de ce monsieur afin d'apparaître comme résultat il apparut sur le miroir mystique j'ai pris un siringue et je l'ai rempli avec une dose du sida mystique puis je me suis mis à le presser dans le corps de cet homme comme je tentais d'injecter ce sida mystique dans le corps de ce monsieur je me rendais compte que ça n'entrait pas dans son corps en effet, ce monsieur était en Christ et marchait dans la sainteté c'était ma première fois d'échouer j'étais blessé et embarrassé par cette incapacité finalement j'ai décidé de le sacrifier j'ai pris mon couteau pour poignarder ce monsieur dans le miroir mais le couteau ne l'atteignait pas et comme j'insistais avec force le couteau se retourna sur moi par conséquent je suis tombé mort au sol et je me suis retrouvé dans le monde astral des esclaves j'ai vu beaucoup de politiciens, musiciens, pasteurs qui servaient le diable en enfer j'ai été condamné et placé dans le feu je ne mourrai pas mais je brûlais l'enfer est réel vous devez faire tout ce que vous pouvez pour éviter cet endroit il y avait toutes sortes de souffrances dans cet endroit même les gens qui se sont suicidés sur terre souffraient ils avaient une énorme chaîne sur leur cou ils étaient dans le feu et ils étaient comme pendus de la manière dont ils se sont suicidés beaucoup de gens sont venus dans mon funérail lorsqu'ils sont appris que l'enfant mystère était mort j'étais dans le sejour des morts là on était frappés et fouettés en tout moment les démons venaient nous fouetter en tout temps on avait faim et soif mais il n'y avait pas de l'eau et de la nourriture c'est alors que j'ai vu un homme éclatant qui était énorme et géant il est venu dans le sejour de mort et il a enlevé mes chaînes et me dit mon fils tu es libre de rentrer je veux témoigner comment je suis venu au seigneur et comment j'ai été délivré de l'occultisme pendant que j'étais dans la haute magie je ne croyais jamais en Dieu parce que je voyais des hommes de Dieu et des pasteurs éminents dans les conférences et sommets mondiales de Lucifer sous l'océan Atlantique je pensais qu'ils étaient tous des satanistes pour venir à Christ je n'ai pas été prêché j'étais un sataniste de haut niveau quand un chrétien de ma voisinage voulait m'évangéliser je l'avais attaqué et je l'avais sacrifié puis un cousin est venu essayer de m'évangéliser je suis allé contre lui et j'avais réussi à le sacrifier le processus de ma délivrance a commencé quand une dame est venue me consulter dans le loge dès qu'elle entra dans le loge elle me dit je suis venu vous voir car mon copain sort avec beaucoup de dames et je ne suis pas content de ceci je suis donc venu te voir pour que tu détruises ces dames qui sort avec mon copain à vrai dire cette dame ne t'est qu'une copine de cet homme qui était un homme marié mais ce qui est bizarre est que cette femme est venue pour que j'ai tué les dames qui sortaient avec son copain qui était un homme marié cette dame dit qu'il voulait que le coeur de son copain soit tourné constamment vers elle et donc j'ai commencé par capturer le coeur de son copain afin qu'il devienne fou d'elle tout d'abord j'ai invoqué l'esprit de son copain ensuite j'ai pris l'esprit de son copain et j'ai pris un gros cadenas j'ai fait des prières magiques enfin j'ai scellé l'esprit de cette dame et celui de son copain puis j'ai jeté le cadenas sous l'eau comme résultat son copain est devenu lié à elle de façon mystique le coeur de son copain était tourné vers elle ensuite je fais des incantations et de prières magiques devant le miroir mystique pour détruire les dames qui sortaient avec son copain comme résultat l'image de l'une de dame qui sortait avec son petit ami était apparue sur le miroir magique ceci était des images directes il faut savoir que la planète terre est sous surveillance il est surveillé et filmé 24 heures sur 24 il y a des instruments avancés et des appareils puissants dans le royaume marin filmant tout ce qui se passe sur la terre et donc on regardait sur le miroir les images directes de cette dame qui participait au cours dans l'auditorium universitaire elle ne pouvait pas savoir que nous la regardions dans un miroir magique elle ne pouvait pas savoir qu'il y avait une intrigue et un complot contre sa vie dans la vie il y a toujours des gens qui complotent pour nous détruire la sécurité est en jésus christ sur ce miroir mystique j'ai regardé la dame qui était assise dans l'auditorium universitaire en train de suivre le cours puis je me suis mis à prier contre elle en récitant des incantations à vrai dire j'ai envoyé un démon pour l'influencer en conséquence un démon est allé chuchoter dans l'esprit de cette dame de quitter la salle de classe où elle était assise immédiatement la dame était devenue mal à l'aise elle voulait interrompre le cours et sortir elle ne pouvait pas savoir que la pensée qui traversait son esprit de sortir de la salle de classe venait du demon qui a chuchoté à son esprit bien aimé notre âme et nos pensées sont le champ de guerre et du combat spirituel en effet le diable injecte de pensées dans nos têtes pour nous influencer ainsi donc certains de nos pensées viennent directement de l'ennemi pour avoir de l'avantage dans ce lutte spirituelle il faudrait comprendre l'origine de pensées qui se retrouvent dans nos têtes chaque jour quand on se reveille le matin le diable tente d'injecter de pensées négatives qui vont affecter notre humeur pendant la journée et donc aussitôt que ce démon injecta ce pensée dans la tête de la dame elle sortit immédiatement de l'auditoire et ce fut quand elle traversait le boulevard que le démon a perturbé l'esprit d'un conducteur qui la tamponnait en conséquence elle est morte sur place plus tard deux autres dames qui sortaient avec le copain de cette dame étaient sacrifiées il y avait une autre femme qui sortait avec le copain de cette dame que je devais tuer j'ai donc capturé l'esprit de cette dame qui sortait avec le copain de mon client ensuite je l'ai transformé en poulet enfin je le mis dans le cercueil qui était dans le loge sans pourtant savoir que j'avais affaire à ma propre cousine ce fut quand j'étais sur le point de decapiter ce poulet que je me suis rendu compte qu'elle était ma cousine malgré tout son esprit était déjà transformé en poulet j'ai dit à la dame qui voulait sa mort de sortir du loge après quelque temps je suis allé trouver ma cousine que j'ai failli sacrifier ce qui est curieux dans ceci est que ma cousine était une chrétienne née de nouveau et elle était monitrice de l'école de dimanche en dopis de ceci elle sortait tout de même avec un homme marié dès lors qu'elle vivait dans la dépravation sexuelle elle était donc devenue vulnérable et faible c'est la raison pour laquelle elle pouvait répondre à mes prières incantatoires et apparaître aux instruments du royaume de l'obscurité en revanche un chrétien qui a une vie de prière et qui vit dans la sainteté ne peut pas être localisé et repéré par les radars et instruments de surveillance du monde de Satan et donc j'aurais pu la tuer bien qu'elle était chrétienne ceci dû au fait qu'elle était dans la fornication le péché rend le chrétien vulnérable et reporable dans le monde de Satan mais la vérité est que le chrétien qui marche dans la sainteté n'apparaît pas dans les instruments et appareils du monde des ténèbres j'ai demandé à ma cousine si elle sortait avec cet homme mais elle refusa d'accepter je l'ai convié à venir dans le loge et je lui ai montré son image dans le miroir magique quand elle se vut dans ce miroir mystique elle était surprise en fait elle a pissé sur son vêtement étant donné que j'avais transformé son esprit en poulet je devais faire un rituel pour annuler le rituel sacrificiel afin de retourner son esprit à la forme humain j'ai essayé de faire le prière et formule magique pour la sortir de la captivité et restaurer son esprit mais toutes mes tentatives avaient échoué plus tard nous sommes allés visiter la rivière de qui sent tout afin que je puisse entrer en contact avec les dieux du royaume des eaux et annuler sa captivité et retourner son esprit à la forme humain nous sommes donc allés à minuit à la rivière de Zadinkisi j'ai contacté le monde de polium le monde de vaudou le monde cosmique et le monde cellulaire tous mes tentatives échouaient finalement je suis venu à réaliser que le diable peut détruire mais il ne peut pas annuler sa destruction malgré tout j'essayais désespérément d'annuler le processus de la mort de ma cousine au fil du temps j'ai envoyé une lettre dans le monde infernal du pandémonium le suppliant d'annuler ce processus en outre quand j'avais signé le pacte avec le diable je ne dormais plus sur le lit mais plutôt à l'intérieur d'un cercueil dans le loge ce jour-là j'ai fait des prières magiques comme d'habitude avant de dormir à ma grande surprise une flamme de feu a émergé du cercueil où je dormais puis j'ai vu la lettre qui venait directement du monde de pandémonium dans cette lettre je fus instruit de sacrifier neuf personnes dans ma famille afin d'annuler la mort de ma cousine pourtant nous n'essions que huit dans la famille dès lors que je tais de passer par les événements j'ai dû passer toute la nuit dans la prière à genoux en train de chercher le pardon et la misère corde du diable pour qu'il puisse annuler ses instructions comme je savais que le diable aime le sang le matin je suis allé à une école des enfants et je jette de l'argent au sol en conséquence ces enfants qu'il avait ramassé sont morts dans un accident de circulation ensuite j'ai apporté le sang de ce dernier à Lucifer je pensais qu'il me pardonnerait car il aime le sang mais cependant quand j'ai soumis le sang de ses enfants le diable m'a certifié qu'il l'avait reçu malgré tout il a insisté que je devais tout de même me conformer aux instructions de la lettre me demandant de sacrifier neuf personnes de ma famille j'étais déçu par l'ingratitude de Satan étant donné que je ne voulais pas sacrifier tout ma famille je suis allé passer deux semaines de jeûne et prier dans le cimetière local de Kisantu et celui de Kikola dans le Bas Congo au cours de ce période de deux semaines de jeûne et prier je ne mangeais rien quand les occultistes ou satanistes prennent du temps dans le jeûne et la prière ils sont sérieux plus sérieux que le chrétien qui jeûne et pense à la nourriture les satanistes font leur jeûne dans la brousse le forêt ou le cimetière alors que je jeûnais et prier le diable me répondit qu'il ne changerait pas sa position ensuite il me dit je te donne deux mois pour obtempérer mais j'ai quand même continué à tenter de changer la disposition du coeur de Satan finalement il est venu et m'a dit comme vous continuez d'insister au lieu d'obtempérer vous avez 48 heures pour m'offrir 9 personnes dans votre famille sinon vous allez mourir vous avez 48 heures pour rester en vue à ce moment même je me suis rendu compte que je t'ai dans l'impasse et je t'ai coincé je suis arrivé à la conclusion que le diable est un ingrat vous pouvez lui offrir autant de personnes que possible mais en lui il n'y a pas d'amour pour l'humanité j'ai conclu que le diable voulait se débarrasser de moi après m'avoir utilisé j'ai donc commencé à envisager de visiter les hommes de Dieu mais le problème est que je rencontrais beaucoup d'entre eux sous l'océan atlantique dans le conférence de Lucifer il était hors de question pour moi de sacrifier toute la famille pour plaire à Satan il fallait donc trouver les hommes de Dieu ceci était la seule option devant moi quand je me suis rendu à la première église je leur ai parlé de problèmes auxquels je t'ai confronté et l'ultimatum de Satan ils m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas assez d'expérience dans le domaine de Demons pour réaliser la deliverance sataniste de mon calibre c'est alors que je suis allé trouver un autre église une fois qu'ils ont entendu mon histoire ils m'ont dit bien aimé nous allons prendre du temps dans la prière pour chercher le directif du Seigneur puis nous allons vous contacter mais cette église ne m'a pas dit quand ils vont m'appeler alors que je n'avais que 48 heures cette église ne m'a jamais dit quand il fallait revenir pourtant je les ai informés que j'avais 48 heures devant moi sinon j'allais mourir plus tard je suis allé rendre visite à un prêtre catholique ce dernier accepta de m'aider il me demanda d'apporter mes instruments et outils magiques je lui ai apporté mes statues et instruments mystiques puis je les rejoins pour le service ensuite il a commencé à faire le cérémonie d'exorcisme mais ce fut quand le prêtre catholique a jeté l'eau bénite sur mes statues qui étaient des démons que quelque chose d'horrible se passa j'ai vu la statue qui était un démon cracher le feu contre le prêtre en conséquence le visage de ce dernier était partiellement brûlé c'était terrifiante de voir la peau du visage de ce prêtre qui fondait devant moi je ne pouvais pas le supporter j'abandonna tout et je me suis enfui immédiatement je suis allé visiter la cinquième église pour tenter de trouver ma de livrance je leur ai parlé de mes pratiques dans l'occultisme en détail et l'ultimatum de Satan sur ma vie mais une fois que j'ai fini de relater les années de mes pratiques dans le satanisme et les menaces de Satan qui planaient sur ma vie le pasteur me dit Monsieur, j'ai bien suivi votre histoire mais vous devez comprendre que quand vous êtes devenu un sataniste je n'étais pas là quand vous avez sacrifié votre père je n'étais pas là et quand tu participais aux rencontres de satanistes je n'étais pas là vous ne m'avez jamais vu dans vos réunions avec Satan je veux juste vivre une vie paisible avec ma femme et mes enfants s'il te plaît tu degages de l'église j'étais tellement choqué et déçu quand ce pasteur me chassa de son église mais je ne pouvais pas baisser les bras j'avais 48 heures devant moi je t'ai face à la mort comme il y a beaucoup des églises dans la ville je suis allé visiter un autre qui était une grande église le pasteur de cette église faisait des miracles et guérissait les malades c'était donc une grande église avec beaucoup de gens quand je suis arrivé je fus bien accueilli dans la salle d'attente il y avait beaucoup de gens qui attendaient de voir l'homme de Dieu pour voir le pasteur je fus instruit d'inscrire mon nom dans la liste car il y avait une foule dans la salle d'attente en plus de cela je fus instruit de payer 10 dollars américains comme frais de consultation étant donné que je cherchais à sauver ma vie je ne pas citer à payer 10 dollars de consultation mais je me demandais avec cette foule de gens combien d'argent le pasteur va-t-il encaisser avec le frais de consultation le fil d'attente était vraiment longue mais à ma grande surprise je fus instruit d'entrer dans le bureau de l'homme de Dieu même les gens qui étaient dans la salle d'attente ont été surpris par ceci le service du protocole m'ont conduit dans le bureau du pasteur aussitôt que je suis entré dans son bureau je l'ai immédiatement reconnu il m'a également reconnu en fait il avait déjà reconnu mon nom quand il a vu cela dans la liste de gens qui étaient dans la salle d'attente quand j'ai vu cet homme de Dieu je me suis rappelé que nous avions étudié la magie ensemble nous avons été initiés à la magie rouge et jaune en Afrique du Sud j'ai pensé qu'il s'était sincèrement converti je lui expliqua le menace de Satan sur ma vie et ma recherche de délivrance mais il me conseilla de ne pas abandonner la magie il me dit d'apporter mes instruments magiques pour que nous puissions combiner mes pouvoirs magiques avec sa magie dans le but d'accroître la puissance et le nombre des gens dans l'église il me promit de me consacrer diacre dans l'église j'étais vraiment déçu car j'avais l'ultimatum de Satan une fois que je suis sorti de cette église je suis rapidement allé trouver un autre église j'étais trop bien accueilli ils m'ont demandé de raconter mon histoire en détail je me suis mis à relater en détail mes pratiques magiques un évangéliste écrivait tout ceci au fur et à mesure que j'entrais en profondeur de mon histoire j'ai réalisé que l'évangéliste qui écrivait mon histoire était submergé par la peur alors qu'il écrivait ses mains tremblaient et il devenait mal à l'aise comme il continua de crier j'ai vu ses mains qui tremblaient de peur quelques minutes plus tard il me dit qu'il devait se soulager il est sorti du bureau pour ne plus revenir et il n'est jamais revenu il m'a abandonné dans l'église quand un autre frère est venu il demanda pourquoi j'étais seul je lui ai dit que l'évangéliste était allé se soulager et qu'il revenait mais jusque-là il n'est jamais revenu ce frère m'a informé qu'il venait de voir l'évangéliste prendre le bus dans le boulevard c'est alors que ce frère continua d'écrire ma confession quand l'homme de Dieu est venu j'ai lui ai fait savoir que j'avais 24 heures à minuit je vais mourir ce jour-là j'avais reçu Jésus-Christ dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur puis l'homme de Dieu se mit à prier pour ma délivrance immédiatement je fus investi par une force de moniaque j'ai commencé à couper en morceaux des chaises métalliques de l'église quand les intercesseurs ont vu cela ils se sont enfuis tandis que le pasteur a continu de prier pour moi alors que l'homme de Dieu priait pour moi je suis monté dans l'espace et j'ai commencé à marcher dans l'espace à une altitude de 2 mètres pendant 12 minutes tout ceci a été filmé la prière de délivrance alla de 9 heures du matin à 16 heures puis l'homme de Dieu arrêta la prière le pasteur me demanda de rentrer à la maison et d'apporter tous les outils et instruments magiques le jour suivant j'ai dit à l'homme de Dieu que c'était le dernier jour de l'ultimatum de Satan à minuit j'allais mourir j'avais peur parce que c'était le dernier jour de Lucifer ainsi j'ai refusé et j'ai dit au pasteur je serai avec vous partout vous irez durant toute cette journée j'ai marché avec l'homme de Dieu comme si j'étais son garde du corps il m'a dit tu rentres à la maison et tu reviens demain avec les instruments et outils que tu utilises il me dit n'ayez pas peur si tu vois quelque chose d'étrange tu as le nom de Jésus-Christ tu n'as qu'à utiliser le nom de Jésus-Christ j'étais rempli de peur parce que Lucifer m'avait fait comprendre que si je ne sacrifie pas ma famille aujourd'hui je vais mourir et donc je suis entré à la maison comme instruit par le pasteur j'étais supposé revenir le lendemain je suis allé dormir sans savoir si j'allais me réveiller à nouveau mais le jour suivant à ma grande surprise je me suis réveillé très bien je ne pouvais pas croire et accepter que je me t'ai réveillé et je n'étais pas mort l'ultimatum de Satan était passé ceci était la preuve qu'il n'était pas le Tout-Puissant le matin j'ai emmené tous les instruments à l'église chez le pasteur ce jour-là il a prié pour ma délivrance jusqu'à 22h ma venue à Jésus-Christ a marqué le début des épreuves dans ma vie parce que j'avais des voitures des maisons et de comptes bancaires que j'avais reçu dans l'occultisme j'ai dû tout perdre et recommencer à zéro avec Jésus-Christ d'autre part le diable ne voulait pas baisser le bras et me lâcher car le jour que j'avais signé le pacte avec lui j'avais juré de ne pas le tourner le dos mais vu qu'il ne pouvait rien contre moi il a mis mon nom dans la liste des personnes recherchées en conséquence il eut une publication et communiqué dans le pandemonium qui annonçait qu'une récompense sera donnée à quiconque va me capturer mort ou vivant quiconque me tuera était promis une récompense par Satan c'est ainsi que quelques jours après ma délivrance alors que je marchais dans la rue j'ai été capturé et sequesté par un groupe de gens ils m'ont jeté dans un jeep et ils m'ont lié quand je suis entré dans cette jeep j'ai vu mon maître qui m'avait initié à l'occultisme sans tarder ils m'ont emmené dans la province de Bas Congo précisément vers la rive du fleuve Congo quand nous sommes arrivés à la rive de fleuve j'ai vu mon maître se mettre à reciter de formules magiques pour me transporter dans le monde sous-marin de l'océan Atlantique cet endroit où nous étions était un portal vers le royaume sous-marin de Lucifer pendant qu'il discutait avec ses agents j'ai remarqué qu'il avait oublié leur téléphone dans la voiture très rapidement je l'ai pris et j'ai appelé un intercesseur j'ai informé cet intercesseur que j'étais enlevé par mon maître ce dernier ne pouvait pas le croire quand les agents de mon maître avaient remarqué que j'utilisais le téléphone ils l'ont pris puis mon maître m'a sorti de la voiture et nous sommes entrés dans le fleuve nous avons commencé à voyager à la vitesse de la lumière jusqu'à la maison blanche de Lucifer sous le sang Atlantique quand nous sommes arrivés il y avait un rassemblement de satanistes dans le temple c'est comme s'ils nous attendaient à l'avance j'ai réalisé que mon kidnapping était une opération bien organisée avec une récompense pour celui qui réussira la préoccupation de Satan était dans le fait que je ne devrais pas vivre pour témoigner ce que j'ai fait et ce que j'ai vu dans le royaume des ténèbres car je savais trop je devais mourir de peur que je ne révèle ces secrets en effet j'avais atteint le trente et troisième degré de primacuria et je connais le quatre-vingt-dix-neuf secret du diable quand nous sommes arrivés dans le temple de ce royaume atlantique on me ligota avec des chaînes et on me fit assesoir sur un siège en attendant mon exécution car mon maître qui avait réussi à me sequestrer devait être récompensé dans un sérémonie d'intronisation et j'ai vu le diable couronner mon maître qui a réussi à me capturer j'étais enchaîné alors que l'intronisation de mon maître avait lieu mon maître était consacré par le diable pendant que j'étais là en train d'observer j'étais comme frappé de paralysie je ne pouvais pas bouger ou parler après l'intronisation de mon maître je devais subir la sentence de la peine de mort du coup mon maître qui a parvenu à me capturer se mit à faire des incantations et prières magiques pour capturer mon esprit et le projeter dans le tableau noir alors que ceci avait lieu ma bouche était fermée et mon corps était comme paralysé alors que les incantations et prières magiques se poursuivaient je commençais à sentir mes oreilles s'ouvrir et ma bouche devenir léger quand j'ai réalisé que je pouvais parler immédiatement j'ai fait une prière j'ai dit Jésus-Christ, sauve-moi, bien-aimé quand je prononquais le nom de Jésus-Christ dans le temple de Satan tout à coup j'ai vu Lucifer à genoux puis j'ai vu les satanistes du monde y compris mon maître qui était terrassé au sol soudainement un être de lumière a atterri dans ce temple alors que l'assistance des satanistes et leur maître étaient paralysés au sol cet ange de l'Eternel enleva le chêne avec lequel je t'ai lié il me fut sorti de cet endroit et nous avons commencé à voyager dans la vitesse de la lumière au delà de l'océan atlantique il m'a conduit jusqu'à la rivière locale de ma province du bas Congo quand je suis sorti de la rivière l'homme de lumière qui était l'ange l'Eternel a disparu vous devez comprendre que tout ceci m'arriva avec mon corps physique parce que j'ai été kidnappé et emmené au temple atlantique physiquement puis je suis retourné à l'église et j'ai passé quatorze jours avec les intercesseurs ce dernier mot dit ceci quand tu nous a appelé pour nous informer que tu étais kidnappé on se rassembla et on a commencé à prier pour vous comme résultat le Saint Esprit se mit à nous révéler tout ce qui vous arrivait quand vous êtes entré dans le fleuve l'Esprit Saint nous a informé et nous avons prié pour vous sur la base de ce que le Saint Esprit nous a révélé lorsque vous êtes arrivé dans le temple sous l'océan atlantique le Saint Esprit nous a signalé et fait savoir que vous étiez enchaîné nous avons commencé à prier alors qu'on priait l'Esprit Saint nous a informé que l'ange du Seigneur a été envoyé et quand il descendu dans le temple pour vous de livrer et sauver le Saint Esprit nous a également informé de cela et quand tu as émergé de la rivière nous étions également informés bien aimé les intercesseurs m'ont dit tout ce que j'avais traversé après quelques jours de prière je suis entré à la maison quelques jours plus tard alors que je revenais de l'église et je rentrais à la maison quand j'ai réalisé que j'étais tombé dans une embuscade j'ai vu des gens cagoulés qui voulaient m'agresser ils m'ont rapidement encerclé soudainement l'une entre eux a sorti un couteau et m'a poignardé et il y avait du sang ces gens étaient envoyés par mon maître Dieu merci la blessure n'était pas profonde mais quand ils ont vu du sang ils se sont enfuis et m'ont abandonné à terre dans la ruelle j'étais là en train de saigner j'ai rampé Dieu merci un frère de l'église passait dans le quartier et il m'a vu immédiatement il a appelé les dirigeants de l'église pour qu'ils m'emmènent à l'hôpital mais j'étais contre l'idée d'aller à l'hôpital j'ai dit que je préférais mourir dans l'église alors ils m'ont emmené à l'église quand nous sommes arrivés à l'église ils ont commencé à prier alors qu'ils priaient l'esprit saint par là et leur a donné des directives sur ce qu'il fallait faire de mes blessures quand ils ont suivi les instructions du saint esprit je t'ai guéri miraculeusement quelques jours plus tard je suis retourné à ma place après un certain temps alors que j'étais à la maison j'ai commencé à entendre un vent puissant souffler dans la maison cette fois-ci c'était Lucifer lui-même quand il a apparu il tenait le parchemin où j'avais signé le pacte de ne pas lui trahir il me rappelait le pacte que j'avais signé avec lui dans le royaume de mer puis il me dit vous allez waouh qu'est-ce qu'il t'a dit mes frères ce témoin n'est pas terminé abonnez-vous à suivre la prochaine vidéo surtout pas la prochaine vidéo parce que nous sommes chauds pour vous montrer des choses en tout cas l'ultimateur du diable est tombé même si le diable a dit que tu vas mourir mon frère Jésus-Christ n'a pas dit que tu s'est fini pour toi viens à Jésus-Christ Seigneur le Seigneur le Christ peut te sauver maintenant c'est l'heure de te décider un peu le dit seulement au Seigneur le Christ s'il te plait viens et prends le contrôle total de ma vie écris-toi avec qui me dit Amen je prépare vous pour la prochaine vidéo partagez cette vidéo vidéo et en cliquant sur Jésus-Christ en dessous de cette vidéo vous pourrez accéder à la page d'accueil et sur la page d'accueil vous verrez nos 3 autres chaînes il s'agit de Jésus-Christ 2, Jésus-Christ 3 et Jésus-Christ et puis abonnez-vous également sur cette 3 autres chaînes et ne m'occupez pas d'activer la cloche à chaque fois Qu'est-ce que vous bénissez frère et soeur prenez soin de vous et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui apparaîtra juste dans quelques minutes soyez prêts et en ce moment Qu'est-ce que vous bénissez frère et soeur Jésus-Christ